La grande promesse que Dieu fait à son peuple Dans la première lecture, nous avons entendu la grande promesse que Dieu fait à son peuple. De tout temps, le grand projet de Dieu, c'est de rassembler un peuple sous un seul chef et de le conduire pour faire de ce peuple sa demeure, le lieu de sa présence. Et pour nous, les chrétiens, nous savons que c'est en Jésus que cette promesse s'accomplit et toute la vie de Jésus nous aide à percevoir comment, de quelle manière. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons que l'étau se resserre autour de Jésus. On cherche à l'arrêter pour le faire mourir. Et pourtant, l'évangéliste Saint Jean prend bien soin de nous montrer qu'à travers ces événements, c'est tout de même l'œuvre de Dieu qui s'accomplit, même par la bouche du grand prêtre, qui prophétise sans même le savoir. Pour Saint Jean, les choses sont claires. Jésus n'a pas voulu rassembler un peuple à la force du poignet, selon des plans humains bien déterminés, mais il accepte que ce soit sa passion et sa mort qui fassent avancer le projet de Dieu, ce projet de rassemblement d'un peuple. Et pour nous, qui sommes au seuil de la semaine sainte, où nous ne pourrons pas nous rassembler comme nous l'avions prévu, pour nous qui voyons nos projets familiaux, pastoraux, nos projets liturgiques volés en éclats, eh bien, il est bon de se dire que Dieu va tout de même tenir sa promesse, de nous dire que ce n'est pas nous, d'abord, qui nous rassemblons, mais que c'est le Seigneur qui nous constitue comme un peuple. Alors, avant d'entrer dans cette semaine sainte qui va s'ouvrir demain, eh bien, puissions-nous faire un acte de foi, puissions-nous croire que le Seigneur est toujours aux commandes et qu'il va, comme il nous l'a promis, rassembler son peuple par les moyens qu'il veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada